Bonjour les amis, je fais cette vidéo depuis la Suisse où plus aucune mesure sanitaire quasiment n'est en vigueur. Je vais peut-être vous faire rêver, les Français, les Québécois ou les Belges, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi, à mon sens, on n'a pas du tout gagné. Au contraire. J'espère en revanche qu'on a appris. Alors si vous venez en Suisse maintenant, vous pouvez aller dans les magasins sans masque, vous pouvez aller dans les restaurants sans pass sanitaire. Plus besoin de tests, plus besoin de vaccins, vous pouvez même venir dans le pays, comme bon vous semble. On ne vous demandera plus rien. Ces mesures sanitaires ont été levées. Maintenant, quand certains me disent, comme un ami récemment, Emma en a gagné, eh bien je lui dis, moi je pense qu'on n'a rien gagné du tout, mais par contre j'espère qu'on a appris en deux ans. Alors récemment, Bill Gates, ça faisait longtemps que je ne parlais plus de lui, a pris la parole pour s'adresser au gouvernement du monde, pour leur dire qu'ils n'avaient finalement pas si mal géré que ça en deux ans. Qu'on avait donc bien tous vu que la vaccination généralisée est de masse et les gestes barrières et les mesures sanitaires avaient porté leurs fruits, mais que justement, grâce à ça, on avait pu retourner à une vie plus ou moins normale. La prochaine fois qu'une pandémie arriverait, il faudrait aller plus vite. Pour ceux qui ne l'ont pas venu venir, eh bien maintenant ça vous semble clair comme de l'eau de roche et je pense que ça fait sens ce que je vous raconte là. C'est sûr qu'on pourrait aussi se dire qu'on est un peu fatigué de réfléchir au bout de deux ans et de se dire on a juste maintenant envie qu'on nous foute la paix et qu'on profite de la vie. C'est normal en fait. Votre cerveau, les amis, n'est pas fait pour vous faire du bien, il est fait pour vous faire plaisir. Et c'est sur cette base-là que tous les gouvernements de tous les pays à travers les âges vous ont manipulé. Du pain et des jeux, ça vous rappelle quelque chose ? L'ingénierie sociale, la fabrique du consentement, ces concepts-là, on ne vous apprend pas à l'école. Comment on fait pour faire obéir la masse, un cheptel des millions de personnes, des bouches à nourrir ? Comment on fait pour vous faire obéir ? Eh bien, on fabrique votre consentement, c'est-à-dire que vous aurez l'impression que l'idée vient de vous mère. Si vous voulez vous inspirer et puis regarder un film que j'ai trouvé génialissime, je vous invite à regarder Inception où comment vous avez l'impression que c'est votre idée alors qu'on vous l'a mise dans votre cerveau. Votre cerveau n'est donc pas fait pour vous faire du bien, mais pour vous faire plaisir. C'est-à-dire qu'on va utiliser le fait que vous n'êtes pas physiologiquement fait pour penser à long terme, mais à vous faire plaisir à court terme. Je me suis aussi posé la question pourquoi tout d'un coup les autorités levaient toutes les mesures en Suisse alors que je n'ai jamais connu autant de personnes malades autour de moi. J'ai moi-même été malade à Noël, le 25 décembre, comme un chien. Ça a duré 24 heures, un truc mutant assez bizarre. J'ai eu comme une grippe des courbatures partout et puis ça a viré en gastro le jour d'après. Bref, en 48 heures, j'étais sur pied et j'ai eu un jour de ce qu'on pourrait penser être une grippe. Je pense donc avoir eu Omicron, je n'ai pas fait de sérologie pour vérifier ni de test. Quoi qu'il en soit, ça ne faisait pas sens pour moi parce que j'ai vu plus de malades maintenant qu'à un an et demi. En revanche, quand on écoute les autorités, eh bien c'est grâce à la vaccination de masse, quand on écoute les médias qui relaient les autorités, eh bien c'est grâce à cette vaccination et aux gestes barrières qu'on a tous appliqués en masse. Eh bien dans un premier temps, c'est vrai qu'on est en droit de se poser la question, grâce à la vaccination et aux gestes barrières, comment se fait-il qu'il y a eu autant de malades. Alors évidemment, pour rester dans le comble du non-sens, on vous dira que c'est justement grâce à tout ça, enfin surtout aux injections qu'on a permis d'éviter les formes graves. Je ne vais pas faire une vidéo là-dessus parce qu'on a déjà assez développé en long, en large sur les problèmes de bon sens et puis je laisse d'autres prendre le relais qu'ils le font très bien. J'en profite aussi pour vous dire que je ne suis pas médecin au cas où ça vous aurait échappé et c'est justement un point commun que j'ai avec Bill Gates puisqu'il n'est pas médecin non plus. Par contre, je n'ai pas sa fortune donc je ne suis pas relayée dans les médias traditionnels, au contraire. Ce qui n'empêche pas que je donne mon avis et que je vais le faire allègrement aujourd'hui. J'ai donc continué certaines discussions ces temps avec des personnes qui me disaient mais en fait Emma, on devrait être content, on devrait se réjouir qu'il n'y ait plus de mesures. Et c'est là en fait où je vais vous donner mon avis. Quand vous avez un peuple qui commence à se poser des questions, vous êtes des milliers et des millions à travers le monde à vous poser de plus en plus de questions avec ce qui vient de se passer, y compris des personnes vaccinées qui sont passées du statut vacciné à anti-vax en l'espace de quelques conférences de presse grâce à des pirouettes du gouvernement, notamment en France, qui ont récemment, vous n'avez pas loupé les informations, dit que ça ne suffisait plus d'avoir deux doses, il fallait avoir trois doses, etc. Donc en fait, des personnes qui avaient joué le jeu, si on peut dire ça comme ça, se sont retrouvées à être mises du côté des anti-vax parce qu'on leur a dit oui mais ça ne suffit pas, il faut que tu continues à te faire des injections. Au bout d'un moment, certaines personnes, quand on commence à leur raconter trop de salades, elles commencent à se poser des questions. J'ai toujours dit, comme d'autres d'ailleurs, que pour dire des mensonges, il faut avoir beaucoup de mémoire. Quand vous répétez des mensonges, quand vous commencez à vous embourber dans un discours qui n'a pas de sens, il faut de la mémoire. En revanche, pour dire la vérité, il faut des couilles. Ou des ovaires, comme certaines aiment le dire aussi. Eh bien, c'est sûr que ce n'est pas la voie confortable de dénoncer ça. Parce qu'on se fait lyncher, on va dans le sens inverse du courant. Sauf que récemment en Suisse, il y a eu une votation pour donner encore plus d'aide aux médias. Et cette votation n'a pas passé. Je pense que les autorités ont aussi clairement maintenant intégré le fait récemment qu'ils commençaient à perdre la main au niveau du discours, au niveau du narratif. Parce que quand vous allez dans n'importe quel endroit et que vous entendez toujours maintenant les mêmes discours des personnes qui vous disent « je commence à me poser des questions », que des personnes soient injectées une fois, deux fois ou pas du tout. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir des gens qui commencent à se poser trop de questions et qui commencent aussi à se dire « mais en fait, est-ce qu'on avait vraiment assez de recul pour faire tout ça ? » On peut émettre toutes les hypothèses qu'on veut, mais est-ce que vraiment les personnes qui m'ont convaincue, en qui j'ai mis ma confiance et ma santé, est-ce que ces personnes-là étaient formelles ? Est-ce qu'elles avaient le recul nécessaire ? Ou est-ce qu'elles auraient peut-être pas mieux fait de dire « on pense que ». Mais il faudra attendre quelques années pour être aussi formelles qu'on l'a été. Et ça, c'est la gravissime erreur que les gouvernements ont faite. Ils ont avancé des choses sans avoir le recul. En disant qu'on vaccinait des milliards de personnes, donc on avait le recul. En oubliant le fait que le recul, c'est le temps. Ce n'est pas la quantité, c'est le temps. On a parlé aussi d'infertilité et de femmes liées aux injections. Et le problème, c'est que l'être humain, une fois que vous avez pressé comme un citron son cerveau, et qu'il commence à se déchirer en famille, il y a un moment où il commence à en avoir marre. Et c'est ce qui s'est passé. En levant les mesures en Suisse, les gens ont fait « ouf, enfin, enfin je peux vivre, enfin je peux sortir, enfin je peux aller manger avec mes amis ». Et au final, je ne veux plus savoir ce qui s'est passé. Je ne veux plus, je vais oublier. C'est un cauchemar. Parce que ce que vous avez vécu, les amis suisses, et ce que vous êtes encore en train de vivre, les amis dans d'autres pays, c'est un cauchemar. Parce que les familles ont été atomisées. Ce n'est plus juste des groupes maintenant. C'est plus juste « toi t'es de gauche, toi t'es de droite ». Toi, tu es ma mère. Toi, tu es mon frère. Tu es mon enfant. Et je ne te parle plus. Parce que toi, tu t'es fait injecter un truc et moi je ne veux pas. Vous l'avez vu les amis, ce que c'est qu'atomiser les familles. Diviser pour mieux régner. On est exactement là-dedans. Et quand un peuple commence à se poser un petit peu des questions, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de les ramener au divertissement. Voilà. Voilà pourquoi moi j'avais envie aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous dire que si aujourd'hui vous avez encore le courage de vous informer sur la façon dont votre cerveau fonctionne, eh bien ça vous permettra de prévoir la prochaine. La deuxième chose que j'avais aussi envie de vous dire, c'est que les personnes qui vous sont chères et qui ont souffert parce que vous vous êtes déchirés en famille, ont besoin de vous. Peu importe, j'ai envie de dire de quel côté vous vous situez, le débat n'est pas là. Parce que ce qui va se passer dans les prochains mois à venir, et vous allez assister à ça les amis, c'est que le virus, ce sera vous. Pendant deux ans, vous avez lutté contre un virus, nous avons lutté tous ensemble contre un virus, chacun à sa manière, avec sa conscience, puisque vous n'êtes pas des pervers psychopathe. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, ça dépend, ce n'est pas moi qui fais les plannings, mais par contre je perçois ce qui se passe. Vous serez le virus. Et la seule façon que vous aurez pour expier vos péchés en tant que virus pour la planète, ce sera de limiter votre émission de carbone. C'est-à-dire qu'on va passer d'un discours sanitaire à un discours climatique avec la même mécanique. Vous allez être et vous êtes les dangers de cette planète. Et à cause de vous, la planète est en danger. Vous serez donc limité dans vos déplacements au nom de l'urgence climatique. Vous serez donc limité dans tout au nom de l'urgence généralisée pour la Terre. C'est sûr que ça fait très complotiste ce que je raconte, mais je sais que quand le temps sera venu, ça fera sens pour ceux qui me traitent de folle, puisque ça fait deux ans que je dénonce et ça fait deux ans que j'ai raison. Quand on est trop en avance dans ce domaine-là, c'est aussi risqué que d'être en retard. Mais je ne fais pas ça pour des éloges. Je fais ça pour vous avertir les amis. Restez vigilants et vérifiez les informations. Si vous avez le courage, allez à la source comme je le dis depuis le départ. Ne me faites ni confiance à moi ni à votre voisin, mais essayez de mettre du bon sens dans votre raisonnement. Essayez de mettre du bon sens. Parce que j'entends énormément de personnes qui se sont fait vacciner qui disent « je sais qu'il y a des histoires d'argent en fait. De toute façon, le monde tourne autour de ça. Le monde tourne autour de l'argent. Mais je me suis fait vacciner. J'ai fait deux doses, j'ai fait trois doses. Mais maintenant, j'en ferai plus. Ok ? » Moi, je me demande et je demande à ces personnes « qu'est-ce qui fait que tu as fait une dose, deux doses, trois doses et que maintenant, tu ne veux plus ? Pourquoi en fait ? C'est quoi qui a changé en toi ? » Commencez à refaire les liens, les amis. Les liens ont été explosés et comme je le dis tout à l'heure, ils ont été atomisés. Donc oui, profitez pour ceux qui peuvent. Mais gardez à l'esprit que c'est voulu. Vous pourrez jouer et vous amuser tant que ce sera permis. Mais souvenez-vous des mots de Bill Gates récemment ? On a appris. En tout cas, eux, ils ont appris. Ça fait deux ans qu'on vous observe. Ça fait deux ans qu'on regarde tous vos faits et gestes. Et je pense que la réaction de soumission à l'autorité générale a été au-delà des espérances des personnes qui ont mis les mesures. Puisque le cerveau rationnel depuis deux ans a tout en main pour savoir qu'il y a eu énormément d'absurdités qui ont été dites. Et je pèse mes mots. Et là, je suis vraiment calme. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais par contre, l'émotion, lui, le cerveau émotionnel, c'est lui qui dirige. Parce que les masses, les foules ne réagissent pas à la raison. Elles réagissent à l'émotion. Partant de là, puisque je n'ai rien inventé, je me suis juste renseignée puisque ça fait des années que je suis passionnée de ça. Vous pouvez lire Gustave Lebon. Vous pouvez aller voir les écrits d'Edward Bernays ou de son arrière-petit-fils Marc Randolph, le cofondateur de Netflix. Et vous comprendrez pourquoi, depuis des années, on vous prépare à certaines choses. On vous prépare avec des messages, dans des séries, dans des films. Et comme ça, on fabrique votre consentement, petit à petit, avec du divertissement. Et puis de temps en temps, vous lancez des cacahuètes comme les primes de 100 euros qu'on vous a lancées à la figure. En France, comme une humiliation de plus. Et certains ont même dit merci. Je souhaite un autre monde pour mes filles et je souhaite un autre monde pour vos enfants aussi. C'est pour ça que je me démène depuis deux ans. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Pour que vous la partagiez. Pour que vous ne disiez plus jamais qu'on a gagné, mais on a appris. Merci les amis. Et n'oubliez jamais, la connaissance libère. À bientôt.